Nous sommes toujours le, alors maintenant nous sommes plutôt le lundi, n'est-ce pas ? Nous sommes le lundi 6 octobre, et je rebondis encore une fois sur des discussions que j'ai eues au café philo, un des cafés philo de Bastille avec mon ami, notamment avec mon ami Roca, Gilles Roca je crois, et il me parlait de l'évolution, alors lui il est convaincu que la situation des femmes doit évoluer, que ça fait partie d'un signe de l'évolution de l'humanité, de changer le statut, le mode de fonctionnement, le mode de vie de la femme. Alors vous me permettrez d'être extrêmement sceptique sur ce sujet, mais, alors l'argumentation qui est développée d'ailleurs est assez amusante. Alors il dit, oui vous comprenez, depuis des millénaires les femmes sont comme ceci, les femmes sont comme cela, on les traite comme ceci, on les traite comme cela. Moi j'aurais envie de répondre, d'un point de vue anthropologique, que justement si c'est si lourd, si c'est si ancien, on ne voit pas très bien comment ça pourrait changer rapidement. Alors lui il répond, ah oui mais vous savez, ça peut prendre des siècles. Oui alors, ça peut prendre des siècles, c'est une espèce de croyance comme ça, c'est presque une sorte de croyance au sens presque catholique du terme, c'est-à-dire voilà, à la fin des temps, les femmes et les hommes seront enfin à égalité. C'est une sorte de croyance, de foi, de mystique je dirais presque. Mais c'est aussi une démarche que je qualifierais de faustienne, c'est-à-dire tout ce que ça a de Frankenstein, du golem. C'est-à-dire les hommes ont beaucoup, il y a souvent des histoires, mais on ne sait plus très bien si c'est une femme ou si c'est une machine. Même dans le cas de Pygmalion, c'est une statue qui devient une femme. Il y a là une ambiguïté intéressante, d'autant plus que l'on voit qu'effectivement, que dans le domaine de la technologie, de la technique, il y a bien un progrès, il y a bien une évolution de la technique. Est-ce que c'est une évolution de l'humanité ? Ça c'est de notre prêtre de mange. Il y a une évolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est le décalage entre la capacité de l'homme de faire évoluer aujourd'hui, qu'il y a eu qu'une évolution dans le passé, sur des millénaires, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, la capacité d'évolution de l'homme, elle se situe sur le plan technologique. En revanche, sur le plan biologique, sur le plan humain, il semble que là, on ne puisse pas aller très loin. On peut évidemment truquer les choses. Et la technique peut aider à truquer les choses. C'est ça qui est assez amusant. C'est-à-dire qu'enfin, le progrès technologique peut produire du progrès au niveau des femmes. Puisque la technologie va créer des conditions de vie, des conditions de travail qui vont certainement niveler les différences entre les hommes et les femmes. Jusqu'à un certain point. Et justement, toute la question est là. Dans un article que j'ai publié il y a déjà une douzaine d'années, sur le site homeseffait.com, de Alain Kieser, qui s'appelait, je crois, cet article s'appelait Tselem, je disais donc que il y a la partie inférieure de l'humanité qui peut être reprise par les machines. La partie inférieure qui ne le sera pas. Et je vais appeler ça Tselem, je pense que c'est en référence à un passage de la Bible où Dieu créa l'homme à son image. Tselem Elohim Barah Elohim est à Adam. Ah Adam, bon. Et l'évolution, je ne suis pas très favorable à cette idée d'une évolution qui ferait que le progrès de la condition féminine soit synonyme de l'évolution de l'humanité. C'est ce que j'appelle des fausses prophéties. Et en même temps, c'est vrai que le progrès technique, technologique, ne peut pas ne pas améliorer la condition de la femme. Et pas forcément de l'homme d'ailleurs. Pas forcément de l'humanité. Parce que justement, le progrès technologique est un progrès qui se fait au niveau de l'environnement, notre environnement, et qui peut se faire au dépend de notre potentialité, pour parler comme dans la précédente vidéo, notre potentialité intérieure. Et les femmes en ont cure parce que de toute façon, la question de potentialité intérieure pour elles, c'est assez abscond, assez obscur. Et donc, elles sont tout à fait preneuses des potentialités extérieures, externes. Ça leur convient très bien, y compris, bien entendu, tous les apports technologiques qui pourraient être imaginés ou élaborés ou établis. Donc, nous avons des hommes qui sont, je l'avais déjà dit, qui sont, qui ont pour objectif de faire avancer la condition féminine. Vous voyez-vous ? Pourquoi ? Ben justement, c'est ça le paradoxe, justement, au nom d'un certain égo masculin, finalement, qui dit, moi, je suis capable de faire des changements, moi, je suis capable de faire évoluer les choses. Et donc, comme la femme reste un enjeu majeur, je veux dire, par là qu'elle est, elle pose un problème, pourquoi n'est-elle pas comme l'homme ? Pourquoi n'est-elle pas, n'a pas les mêmes facultés que l'homme ? Pourquoi n'est-elle pas aussi réussie dans ses réalisations que l'homme ? Eh bien, donc, il y a des hommes qui se disent, eh bien, voilà, faisons, faisons que la femme rejoigne l'homme et quand la femme aura rejoint l'homme, eh bien, il y aura un accomplissement des temps et il y aura, évidemment, une évolution. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce que certains hommes se mettent dans la tête de faire ça parce que c'est un challenge et plus le challenge, plus la cause est perdue, plus c'est excitant. Donc, il y a des hommes qui sont prêts à trahir la cause masculine, justement, au nom de certaines chimères, au nom de certaines prophéties, au nom d'une certaine idée de l'évolution et qui projettent dans un avenir complètement incertain et impalpable des objectifs et par conséquent, au fond, leur discours est assez double. Ils disent, oui, dans l'absolu, les femmes doivent être les ogots des hommes. On va l'admettre, n'est-ce pas ? C'est un peu comme qui dirait tout condamné est présumé, enfin, toute personne est présumé innocent même si elle est suspecte. Eh bien là, c'est le contraire. Toute femme est supposée présumée géniale même si on ne voit pas très bien comment ça pourrait se produire. Mais c'est une possibilité donc il faut la traiter comme quelqu'un qui aurait cette possibilité. Je crois que ça me paraît extrêmement chéri parce que dans les médias, ce n'est pas le cas. Et le fait de faire comme si c'était déjà le cas, c'est ça qui me paraît tout à fait spécieux. Or c'est un petit peu ça dont on nous parle. les femmes rêvent parce que je crois que malheureusement il est difficile qu'une femme ne soit pas quand même marquée par une idéologie pro-féministe, c'est-à-dire pro-égalitaire pour même à la limite pour un pouvoir féminin. C'est-à-dire que ça ça me paraît extrêmement répandu malgré certaines dénégations. J'ai mis gratter un petit peu. Donc oui, bon, alors effectivement, voilà, de toute façon ça ne mange pas de pain. Revendiquons, demandons, justifions notre progression sociale au nom d'une égalité, demandons de la discrimination positive, demandons dès maintenant que les femmes et les hommes soient logés à la même enseigne. Et là, c'est là que le bas blesse. c'est que ce n'est pas du tout avantageux pour les hommes d'être traités comme des femmes. Or, dans un raisonnement un peu sophistique, si tous les gens sont égaux, moi, si pour moi telle chose est importante, donc elle est importante pour tout le monde. Ah, je suis désolé. C'est le genre de raisonnement, de logique un peu folle qu'on peut entendre. Comme nous sommes égaux, tout ce qui me concerne concerne tout le monde. Tout ce qui est bon pour moi concerne, est bon pour tout le monde. Voilà. tout ce qui est bon pour moi. C'est bon pour moi. Sous-titrage ST' 501